L'international Maxime Mermoz, nouvel recrut du RCT venu tout droit de l'USAP, en vacances jusqu'au 23 juillet, n'a pas hésité à mouiller le maillot ce matin dans la côte du Mourillon, aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Je suis venu déjà prendre contact avec le groupe, déjà pour moi me présenter et découvrir l'effectif, découvrir un peu le fonctionnement du club, la rencontre des coachs aussi, il y a aussi assimiler le système de jeu pour être apte et performant le plus tôt possible. Puis après je me suis installé là il n'y a pas longtemps, je suis pris ma semaine de vacances, donc quitte à être dans le coin autant en profiter, surtout que le groupe ne s'entraîne que les matins, donc on va dire que ce n'est pas pesant sur mes vacances et ça me permet vraiment de me remettre dans le bain petit à petit. Comme beaucoup je pense, beaucoup de joueurs qui changent de club, on aime bien aller déjà faire un peu de muscu, courir un peu avec les mecs et vraiment s'imprégner du groupe. Toulouse, champion, Perpille, champion, Toulon ? La logique ferait qu'il y ait un titre. Pour l'instant j'ai un contrat de deux ans, j'espère que ce sera dès la première année qu'on gagnera quelque chose, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. C'est évident que ça reste un objectif du club et du collectif, de tout le groupe. Évidemment, si je suis venu ici, ce n'est pas pour profiter de cette belle région, mais aussi essentiellement gagner des matchs et des titres. Il y a confiance en Bernard Laporte pour progresser ? Oui, je pense que c'est un coach qui a fait ses preuves, que ce soit en club ou avec l'équipe de France pendant huit ans. Quelles que soient les caractéristiques du coach, je pense que son palmarès parle pour lui. En plus, c'est quelqu'un de charismatique. C'est toujours important d'avoir des patrons. Toutes les grandes équipes, on est patron. Et l'arrivée prochaine de Michel Lac ? Je suis content de l'avoir côtoyé et d'y en Argentine. J'ai pu voir un autre joueur que celui que j'avais croisé à Toulouse. Puis à Toulouse, j'arrivais en espoir à l'équipe 1. Donc, je n'étais pas trop au contact. Je pense que ça, lui, Wilkinson, Guiteau, je pense qu'ils peuvent jouer 10. Ça promet, ça ne donne qu'une envie, c'est vraiment d'être aligné sur la feuille pour jouer avec. Sous-titrage Société Radio-Canada